et ben c'est parti le soleil va bientôt se coucher maman est en train de préparer à manger on est heureux de retrouver l'amie glg bonjour à tous allez comme toujours allez un petit peu en avance on va laisser le temps à youtube de se lancer et aux gens de se connecter je commence le live il est deux minutes à l'avance voilà ça c'est bon c'est bon là il y a un décalage de ouf mais bon après décalage de ouf soirée de ouf live de ouf nouveau format mois de septembre et tout là c'est la fête alors attends est ce qu'il ya pas moyen que je mette un peu comme ça voilà avec le chat sur côté ça me plaît bien ah ouais là c'est bien là j'aime bien comme ça voilà le chat il est affiché les tipeurs aussi 1er septembre pas mal pas mal bon moi je suis là je connecter kurumi il est là tu as d'ailleurs je suis en train de tester les mondes koumi m'a fait penser à toi koumi kurumi gère kurumi qui a une montre koumi pas mal k-u-m-i bon alors je regarde un petit peu si c'est qui m'écrit je manque à qui je manque à qui je m'en bats les kaki non non c'est rien c'était une fausse alerte tout va bien voilà donc non mais arrêtez de m'écrire qui m'écrit c'est bon ah voilà ok donc ça c'est bien le lag mentionné c'est bon ok bon quelle heure il est 59 je suis un peu en avance je suis un peu en avance bonjour 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 damien 1 est ce qu'il va y avoir beaucoup du monde ce soir où est ce qu'il va pas y avoir beaucoup du monde c'est un peu la question que que tout le monde se pose pas mais que je me pose quand même pour ce premier live du mercredi du mois de septembre nouveau format tout et toi ça serait fou il monte koumi pour kurumi carrément j'en ai deux j'ai la gt 16 et l'autre la gt 16 on aurait dit mon 3 ouais elle était vraiment bien et celle là elle est différente mais elle est pas mal aussi et bim tchou bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce live du mercredi oui on l'a annoncé plus on a de café plus on a démission et le mois dernier on a fait exploser les compteurs bon en grosse partie grâce à sébastien camille quand même bonne partie du type il s'est un peu payé son choix il s'est un peu offert son émission il s'est dit voilà je m'offre mon émission ça sera pour les c'est pour moi mais ça je partagerai avec les autres donc on se retrouve pour un jt du guide tous les mardis et vendredi on parle des résumés high tech smartphone film et séries télé et donc du coup tout le mois de septembre en mode hashtag team du coup tout le mois septembre on se retrouve également le même tous les mercredis entre 18h et 19h pour un live plutôt mode libre antenne où je serai là pour répondre à vos questions j'ai des petits sujets de prédilection pour animer le live comme ça tout au long qui seront les produits rétro de mon enfance les produits technologiques de mon enfance qui ont disparu ancien mavelec réparateur de télématoscope je vais dire j'en connais j'en connais un rayon j'étais déjà passionné à l'époque années laser et tout et on fera on finira avec une petite mode dégustation vous avez vu dans la vignette avec les poquis locaux là local local locaux voilà bocal boco oui c'est bien donc local où on fera une petite dégustation bonjour à tous ceux qui sont là aujourd'hui encore une fois on est en test mais peut-être que cette émission va bien marcher je vous rappelle vous pouvez pendant cette émission si financièrement vous pouvez le faire pour mettre un type un super chat mettre un super chat et là vous mettez vous pouvez mettre une question et dans ce cas votre question sera prioritaire j'arrête tout je me concentre sur votre question peut également faire un tipi en allant sur tipi et normalement si vous êtes sur tipi on devrait même avoir un machin qui qui s'affiche après c'est pas encore gagné mais en théorie le machin qui s'affiche et vous rejoindrez donc notre type heures pour l'instant on est à 60% de du financement d'au moins une émission par semaine pour le mois de sept octobre voilà et vous pouvez le faire donc merci à gérard qui est notre dernier type heures merci à sébastien paulé qui était le type heures donc là du coup du mois dernier merci à mi cadeau merci encore une fois sébastien paulé on l'a vu tout son salaire il m'a confondu avec raël c'est pour ça c'est raël 10% du salaire moi c'est l'autre moi c'est le gentil j'ai pas vu d'extraterrestres moi et merci encore une fois à cisco qui 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 est là pendant le alors attendez pas moyen que j'ouvre le chat en dans une grande fenêtre là parce que je trouve un peu petit ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre voilà par exemple ici là et si je le mets en grand comme ça est ce qu'il ya moyen que ouais c'est mieux bonjour bonjour à courmi bonjour à damien je vais mettre mon tipi à ben écoute avec plaisir courmi c'est le moment ou jamais comme ça normalement il devrait y avoir un truc qui apparaît avec marqué merci pour ton tipi et ton nom devrait apparaître en temps réel je dis ça mais bon tu seras peut-être le bêta testeur du mois bonjour à jaune neuf bonjour à micado un ami coucou bonjour à jaune neuf voilà et bonjour à jeff et bonjour à sébastien paulé bien l'événement oui c'est toi qui a payé l'émission tout ce mois ci et profite viens nous voir bon aujourd'hui de quoi qu'on va parler aujourd'hui on va parler de plein de trucs non mais bon vous êtes 7 en ligne c'est pas ouf non plus pour l'instant quoi en 12 je sais pas pourquoi il a marqué 12 à un coup il a marqué 12 12 personnes en ligne et 7 simultanées d'accord c'est chelou leur truc bon c'est pas grave euh qu'est ce que je veux dire oui aujourd'hui on va parler un peu des technologies de mon enfance alors certains le sauront j'ai fait un bp électronique après je fais je suis changé je fais un bp électro technique après je suis revenu en génie électronique et trop après je suis revenu en génie électro technique et après j'ai fait un bac pro mavelec un bac pro de maintenance audiovisuel électronique où le but c'est de réparer des télés des mitoscopes et de toutes ces technologies qui sont maintenant quand même bien 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 obsolètes mais qui à l'époque avait quand même leur petite partie de vie et qui ont fait certainement qui ont bercé l'enfance à mon avis de beaucoup beaucoup d'entre vous et par exemple le premier dont on part on devra parler attend mais pourquoi il s'affiche pas merde zut en flûte sa perlipopète il est où technologie du futur c'est pas ça c'est pas celle là c'est qu'elle est ma fenêtre safari youtube google chrome lg technologie du futur non cassettes audio ici bim d'homme voilà c'est bon pourquoi ça fiche pas voilà c'est bon j'ai oublié un bouton pas une pour le moment semaine pro je peux attend la semaine pro on attendra pas de problème pas de problème pour les pros on peut attend bon allez on parlera donc des technologies de mon enfance qui ont complètement disparu au début je voulais parler du vinyle mais le problème c'est qu'à mon époque le vinyle c'était pas super connu et le vinyle n'a pas disparu puisque ça revient à la mode voilà il ya des relancements non le vinyle ne fait pas partie de ces technologies qui ont disparu puisque il reste toujours à la mode il ya des rééditions il ya toujours des acheteurs et tout alors que si on doit parler de la cassette audio là on est quand même un peu tout d'accord pour ceux qui n'ont pas connu ce qu'ont moins peut-être de 20 ans ou 25 ans une cassette audio c'était une espèce de cassette dans lequel il y avait une bande magnétique ok donc sur lequel il y avait deux bandes il y avait la partie du haut en fait il y avait c'était divisé en presque en deux et après les deux divisé en quatre enfin en deux c'est à dire qu'il y avait gauche droite sur la partie du haut et gauche droite sur la partie du bas c'est à dire qu'en fait elle avait une cassette il y avait une bande magnétique et qui permettait d'avoir du son et à la fin de la cassette soit au début il fallait sortir la cassette la tourner la tourner dans l'autre sens c'est à dire que voilà on l'avait dans l'autre sens enfin comme ça la tête de lecture passait dans la piste passait pour l'autre côté de la piste de lecture on tournait la cassette et après la cassette repartait dans l'autre sens donc on avait vraiment deux bobines comme ça et c'est pour ça et après il ya eu les premiers pour ceux qu'ont eu les lecteurs de cassettes qui était auto reverse à la fin en fait c'était la tête qui tournait comme ça elle tournait comme ça ou alors elle se décalait pour pouvoir lire l'autre partie de la cassette c'est à dire qu'on avait la bande qui se déroulait d'un côté pour en avoir une partie de chanson et à la fin eh ben il fallait lire l'autre côté et tout mais comme la bande était divisée en deux voilà on comprend que la tête de lecture et tout ça donc les cassettes audio et déjà en fait je me rappelle à l'époque quand on regarde les vieux articles déjà quand la cassette audio est sortie parce qu'avant qu'il n'y avait que des vinyles quand la cassette audio est sortie l'industrie de la musique avait dit ça va tuer l'industrie de la musique et tout parce que après il suffisait d'avoir un double lecteur de cassettes et on pouvait faire en fait des copies de cassettes facilement alors le problème c'est que à la base c'était un support analogique sur une bande magnétique je ne cache pas qu'à chaque fois qu'on faisait une copie sur une autre on perdait en qualité donc si vous faisiez ça à trois à quatre cinq fois on perdait grave en qualité encore une fois c'était une bande magnétique et c'était de l'analogique dessus donc c'était vraiment pas c'était vraiment pas efficient mais ça permettait il y avait des têtes il y avait des cassettes ultra chrome et tout c'était vraiment incroyable et ces cassettes audio en fait pour ceux qui auront connu une cassette audio ne pouvait pas aller sans son bic puisque en fait les bics rentrait parfaitement en fait dans le trou de la cassette comme vous pouvez voir là et par exemple si vous mettiez la cassette ici et que vous la mettez dans un trou et que vous la faisiez tourner comme ça vous pouviez la rembobiner par exemple si tu avais lu avec la face a et qu'après tu voulais pas lire la face b donc tu voulais pas lire dans l'autre sens et que tu voulais rembobiner tu pouvais rembobiner comme ça pour faire ton accès voilà ce qui était un peu l'ancêtre de beaucoup de technologies mais c'est vrai que la cassette audio moi ça a bercé mon enfance et tout alors dans les voitures on avait tous des cassettes audio et tout à l'endroit à l'envers et tout c'est vraiment pas bon c'était vraiment le support de mon enfance c'est avec ça que j'ai connu la musique on avait des walkman les premiers walkman il y avait des grosses touches dessus et tout parce que il y avait vraiment on mettait la cassette dedans et en fait après c'était toute la partie tête de lecture qui devait en fait se déplacer pour rentrer dans l'emplacement en fait qui est dans le bas de la cassette donc c'était il y avait toujours une espèce de grosse mécanique là dessus les têtes s'encrassaient bien évidemment pour tous les mavelecs alors que les têtes s'encrassaient à force de voir passer des bandes et tout parce que il y a quand même un contact c'était un peu à l'air libre oh merci mikado on l'a vu passer on a vu passer le on a vu passer le tipeee merci beaucoup mon pote ça fonctionne c'est bien la preuve donc il ya vraiment un contact donc après avec de l'alcool à 90 vous pouvez nettoyer la tête des choses comme ça et tout mais bon les cassettes s'usaient parce que c'était une bande et tout mais c'était encore une autre époque et ça fait vraiment partie des premières technologies où moi c'est avec ça que j'ai connu la musique nomade et c'est une technologie qui a qui a vraiment fait son temps et qui a disparu malheureusement d'un coup je reprends un petit peu les commentaires puisqu'on est là jeff personne aux pouces vers le haut si on a quelques pouces quand même non petit pouce en l'air vous pouvez mettre des pouces en l'air ça fait plaisir et ça soutient l'aventur oula 48 un peu un peu de monde 48 lectures d'accord amis à des écoles simultanés n'est pas tous là vous n'êtes pas tous là si je mets le temps si je mets le truc là ici là je peux voir combien de personnes en ligne dix d'accord oui pas autant que oui il ya eu 48 lectures mais il ya que dix personnes en ligne c'est pas beaucoup mais c'est pas grave c'est Sébastien qui paye c'est Sébastien qui régale profitons-en à les cassettes audio j'ai connu greg je suis passé carrément et je me rappelle qu'il y avait des 60 et 90 minutes oui je crois qu'ils étaient même montés il y avait même des cassettes 100 minutes donc du coup comme en fait il y avait des bandes dedans les bandes étaient encore plus fines mais je crois qu'il y avait même des 100 minutes sans et je mente s'il n'y avait pas un peu plus que 100 minutes que ça mais après il y avait les chromes les ultra chrome en fonction de l'enregistrement et en fait pour ceux qui ont connu en fait les cassettes en haut il y avait une espèce de petit clips qui était en haut qui faisait la protection si on enlevait le clip sans on pouvait pas enregistrer par dessus donc des fois quand achetait des cassettes du commerce il n'y avait pas le clip si fallait mettre un bout de scotch en haut et après tu pourrais renregistrer par dessus mais comme c'était des cassettes qui n'étaient pas vraiment fait pour la qualité était vraiment pour déjà que c'était pas non plus du luxe mais c'était encore pire que ça bonjour à tous j'ai connu les lecteurs cassettes sony pour sable et quelques cassettes carrément la bonne époque avec le crayon avec le bique c'est vrai que les crayons papier fonctionnaient aussi c'était les mêmes il faut vraiment qu'il y ait une forme un peu comme ça à le truc de bique lol combien on a eu des cassettes on les a fait tourner comme ça pour les rebobiner les vhs c'est juste après l'autoradio que tu emporté avec toi le poste en fait les gros les plus grosses blagues qu'ils ont fait que les gros postes radio comme ça qu'avait là c'était vraiment il y avait le le tiroir qui sortait comme ça on mettait la cassette dedans comme ça en fait le et après on rabattait le truc et quasiment après on fallait appuyer fortement parce qu'encore une fois il y avait la cassette avec la tête remonte vraiment que la tête remonte jusqu'à jusqu'à la piste de jusqu'à la bande magnétique sinon ça fonctionnait pas des crayons puis ça marche avec les bons vieux h8 tu fous du scotch et tu peux c'est ça c'est ça il faut juste et en fait tu mettais un peu de scotch en haut et c'était bon des vieux ordi ont été avec cassette oui parce que c'était le même principe ils avaient le ils utilisaient la piste pour comme un encodage magnétique après il mettait un encodage analogique dessus sur une piste magnétique mais c'est vrai qu'il ya eu les premiers qui était comme ça ensuite technologie d'après bien évidemment il ya eu la vhs qui était quasiment le même principe à part que là par rapport à la cassette audio il y avait de la vidéo et de l'audio donc toujours pareil là en fait comme la pile à la bande était pleine en fait comment on avait toute la bande on pouvait pas la couper en deux et mettre un côté une piste de lecture et de l'autre une autre piste de lecture en stéréo il fallait vraiment prendre toute la bande de lecture donc on avait une partie qui était dédiée à la vidéo et encore une fois une partie qui était dédiée à l'audio avec de la stéréo quand même encore une fois mon premier maîtroscope était mono et après j'avais découvert qu'il ya un maîtroscope stéréo je vais acheter un maîtroscope stéréo à l'époque c'est la cassette des visiteurs mes parents avaient acheté et là le son en stéréo branché sur une chaîne ifi c'est là que j'ai découvert le home cinéma je me suis dit mais putain mais le son stéréo sur un maîtroscope ça change tout précision et tout là et après à dolby sur route et tout voilà mais bon après c'est l'émotion donc les cassettes pareil à part que là il y avait un clapet en fait qui se mettait dessus encore une fois qui fermait la cassette pour qu'elle soit un peu plus saine et sauve mais encore une fois un des vieux des vieilles légendes urbaines j'allais dire non non c'est vrai c'est à dire que la cassette une fois qu'on est arrivé à la fin de la lecture il fallait la rembobiner et pour les maîtroscopes c'était une tuerie c'est fait rembobiner ça tourner vite et je me rappelle par exemple ceux qui les louaient dans les vidéos clubs à l'époque et ben il fallait toujours ramener la cassette rembobiner parce que c'est ça et après ils se vendaient même des boîtiers comme ça qui permettait de rembobiner les cassettes puisque à arriver à la fin de la lecture il fallait la rembobiner et ça défonçait les maîtroscopes ils n'y avaient vraiment pas il y a des maîtroscopes turbo qui rembobinait plus vite et tout il y avait les rembobinaires numériques et là encore une fois on reprend un signal analogique pour la vidéo et pour l'audio sur une bande pour ceux qui ont reconnu en fait moi mes parents on avait ça on avait les cassettes et on enregistrait la télé les films on arrêtait quand il y avait la pub et après on lançait l'enregistrement il existait des magazines sur lequel on pouvait imprimer il y avait des jaquettes dedans il y avait des jaquettes de films et après quand on achetait les boîtiers vierges en fait tu pouvais mettre la la jaquette dans le boîtier et beaucoup se faisait des vidéos clubs à la maison avec les films qui passent à la télé en copier des films on pouvait le faire il y avait certaines cassettes qui était protégé mais pas trop mais on pouvait copier il existe des doubles cassettes comme ça qui permettait de copier les films et tout et souvent il y en a beaucoup qui sont des vidéos clubs en enregistrant les films à la télé ou en les copiant mais c'était vraiment c'était beaucoup plus à la télé et on faisait les jaquettes comme ça ils ont rangé les cassettes et tout enfin c'était vraiment c'était vraiment une époque de dingue et combien ont eu des collections de cassettes incroyables tel un vidéoclub qui était incroyable où auront peut-être été par exemple oh merci sébastien merci beaucoup mon pot voilà comme quoi ça fonctionne beaucoup ont connu par exemple ces années alors moi c'était vidéo future à l'époque où il y avait les vidéoclub netflix était encore aux yeux ça mais il y avait il y avait les vidéos futures où tu allais au vidéoclub il y avait toutes les cassettes et tout enfin c'était vraiment là aussi une autre époque et la cassette a fait mais énormément son temps et choses comme ça et par exemple il y avait les mêmes en mini dv par exemple pour les camiscopes qu'on pouvait mettre dans des grosses cassettes comme ça avec des adaptateurs qui tiraient la bande et tout pour pouvoir les lire dans les dans les mitoscopes après dans les mitoscopes il n'y avait pas énormément c'était tête de lecture et puis poste stéréo si vous aviez un mitoscope mono bah ça rentre en mono si vous avez un mitoscope stéréo on avait gauche et droite et les prémices du dolby sur une qui était une pseudo séparation des voies une ambiance à gauche et à droite et en sur une qui était un mix des sons avant et c'était pour moi le début de l'aventure du home cinéma et de s'intéresser au magnétoscope c'était vraiment aussi incroyable oui j'ai encore des vieux casio à cassettes et les vhs j'ai flingué deux magnétos de mes parents et rembobiné trop vite c'est ça oui ça rembobinait vraiment et il existait des mails scopes turbo qui rembobiné encore plus vite que vite mais après c'est vrai qu'il existait à l'époque fallait qu'on commandait je pas peut-être vous sur la redoute et 3 6 alors qu'on n'y avait pas internet donc on recevait un gros magazine tous les ans comme ça dans lequel il ya plein de trucs c'était la maison de valérie les trois suisses c'était la redoute alors on regardait ça où il y avait qu'elle ou elle où il y avait un truc comme ça aussi je crois on regardait ça et il s'est des rembobinants de cassettes qui ressemblaient un peu à comme une voiture qu'on ouvrait où mettait la cassette dedans et ça rembobinait c'était c'était vraiment la plaie de haut t'as pas rembobiné la cassette fallait la rembobiner et tout c'était vraiment une horreur mais encore une fois ça permettait d'enregistrer la télé de regarder des films et profiter un peu de toutes ces joies analogiques beaucoup n'auront pas connu et beaucoup vont se rappeler en disant ah oui glg c'est vrai ça prenait une place de ouf sur les étagères carrément vidéo future ça existe encore mais en svod et certainement oui un peu comme netflix ils ont dû évoluer on a tous un enfant qui a enregistré un truc par dessus nos films car enregistré un dessin animé par dessus votre film c'est ça oui ou qui a pris une cassette un mais il n'y ait pas d'étiquette au milieu en fait sur la partie du milieu en fait on pouvait acheter je crois qu'ils en donnaient mais on pouvait acheter des étiquettes qu'on pouvait mettre sur le dessus et au milieu il fallait absolument mettre ce que tu avais enregistré dessus parce que sinon après quand tu avais besoin d'enregistrer pour enregistrer le fou tu prenais la première cassette qui était utilisée hop tu la mettais dedans pour faire un enregistrement à l'arrache c'était une autre époque mais la cassette c'était vraiment c'était vraiment voilà c'est vraiment on est passé de la cassette audio à la cassette vhs et c'était un peu l'étape supérieure qui a fait bon moi qui a fait mon enfance bonjour à bruno et la bande qui reste coincé dedans quand tu sortais la cassette et l'image chaude quand voilà c'est ça oui parce qu'en fait voilà le problème c'est qu'on avait une bande en fait qui était dedans et généralement après le clapet s'ouvrait on avait encore une fois la tête de lecture qui s'approchait parce que la tête de lecture devait toucher la bande parce que c'était une bande magnétique et ça arrivait des fois que ça s'enroule parce qu'il y avait des engrenages comme ça il y avait des tampons et tout et que ça s'enroule dedans et que la cassette donc on sortait la cassette on avait un milliard de fils puis on faisait tourner la cassette pour essayer de retendre le retendre la bobine qui était dedans c'était oui c'était ça avec une image qui était souvent très très granuleuse puisque je faisais que la cassette la bande soit un peu abîmée ou usée ou alors que vos têtes sont un peu encrassées tout de suite il y avait des grésillements sur l'image et tout à la la qu'est ce qu'on a pu kiffer quand même un mais bon c'était pas facile c'est pas facile il y a surtout les cassettes à enregistrer les moins chers c'est ça donc complètement nostalgique carrément j'ai des caisses plein de vhs dans mon grenier enregistrement de la tv sur toute canal plus surtout le premier samedi du mois qu'elle a le plus les télés qu'on y met ce que vous voyez il existait des télés qui était combi magnétoscope en fait où il y avait la télé dessus et le météroscope dessous ce qui rejoint un petit peu presque le sujet d'après ce qui était les tubes cathodiques une télé avant c'était un tube cathodique alors en fait un tube cathodique vous allez me dire mais c'est quoi en fait c'était un canon à électrons pour de vrai ça veut dire qu'à l'arrière tu avais un canon à électrons d'accord qui envoyait des électrons contre un écran pour attirer ces électrons en fait sur en haut du tube catholique vous aviez une tht on voit là l'anode on voit dans la deuxième image l'anode où la tht en fait qui permettait d'avoir c'était 12000 volts un truc comme ça quoi c'était acheté donc on avait l'anode en haut et la cathode en bas donc on envoyait des élections qui était aspiré par la cathode comme comme par un aimant et qui était projeté sur un écran qui était le début en fait c'est comme ça qu'on projetait les images et c'est comme ça que dans tous les écrans d'ordinateur les télés tout était tubes cathodiques et c'est vrai que sur la fin prenez le principe où c'est un canon électron qui projette contre un écran bon l'écran il a tendance à être à se vouloir carré il était plus circulaire que carré à la base puisque c'est un canon électron et un des challenges pour de nombreux fabricants avec les années c'était d'arriver à faire cet écran le plus plat possible et le plus carré possible puisque c'est difficile pour eux de faire un truc carré dans les angles puisque le canon électron c'est difficile de dire tu vas aller juste dans l'angle comme ça ici mais pas ici donc ils essayaient de corriger un petit peu ça mais le tube cathodique c'était prenez quitte dans un bagnole les écrans lcd c'est les tubes cathodiques les gros écrans d'ordinateur les premiers mac aux écrans c'était des tubes cathodiques tous les écrans du futur qu'on voit dans les dans les vaisseaux spatiaux de star trek et tout il n'y avait pas de lcd de plasma ou de oled c'était vraiment on était encore sur les tubes cathodiques donc il y avait l'écran d'accord mais derrière il devait y avoir sur un écran qui était comme ça il y avait au moins une fois et demi autant de recul à cause de ce tube cathodique qui devait en fait projeter les électrons contre contre l'écran et c'était c'était le plaisir des électriciens ou des mavelets comme nous ça veut dire que bon la tht mourait pas beaucoup c'était quand même plutôt de bonne qualité mais toute la partie électronique et démarrage en fait qui était en bas dans la télé il y avait les bu les bu 113 je crois être comme ça je n'en plus les condos tous les bu et les transistors qui avaient dedans avaient tendance à facilement lâcher il suffisait de les remplacer et de facturer une blinde parce qu'on avait le on avait la connaissance la technique pour réparer ces télés là et tout et moi je rappelle que sur la fin on faisait ça que mon pote on achetait les télés en panne on mettait j'ai mis l'annonce sur le c'est pas le bon coin c'est le 06 à l'époque on achetait je vais acheter les télés en panne si possible avec télécommande j'ai racheté 100 francs j'ai rassuré le mec vous voulez racheter les télés j'aurais mal en panne combien de 100 francs lui mais la télé elle vaut jamais en panne 100 francs et les médias alors souvent les mecs la lâcher sont allés en panne alors réparer ça leur coûterait une blinde souvent ça valait 400 francs presque pour faire réparer une télé donc il l'a laissé presque pour 100 balles et on pouvait facilement une fois réparé une bonne télé la revente 1000 francs à l'époque je faisais quand même dix points de marge et 1000 francs à l'époque le smic tu as 6000 francs toi d'ici télé je faisais mon salaire donc une par semaine ça suffisait achat revente et tout c'était pour l'époque de nice nice cannes et tout avec ma bagnole j'allais acheter les télés il y a marqué achète télé en panne et après je revendais les télés pareil sur le 06 pas aux mêmes personnes mais je les mettais sur 06 j'ai vendé les brande thompson comme si j'avais les mêmes châssis et après 1000 francs voilà et je les livrais fonctionnait bien tranquille tranquille et 1000 mais voilà donc avant toutes les télés n'étaient pas plates ils essayaient de les faire plats sur la fin mais elles étaient quand même à cause de ce tube cathodique derrière les projections d'électrons voilà canon électron on voit bien ici l'écran qui sont par l'eau il y a pas mal cathode les bobines qui sont là l'anode le flux d'électrons ça reste un petit peu la technique de base enfin bon des télés je suis pas sûr qu'il y en ait merci à fex pour son petit type super chat qui vient de tomber merci beaucoup mon pote ça fait plaisir il y a eu 10 ans je suis tombé sur une cassette c'était pas à la dingue je voulais regarder il y avait marqué à la dingue dessus c'était pas lui c'était à l'on se dit gaiement alors oui toujours trop cher après il y a eu pareil avec les combis dvd le futur oui c'est vrai ils font la belle épaule la télé j'ai exposé quel bon vieux temps la télé était increvable c'est vrai c'est vrai qu'elles ont une durée de vie qui était quand même faillite alors elle se réparait avec pas grand chose je veux dire souvent il y avait le changer le bu tu serais pareil et le condo et la télé repartait quoi c'était c'était rare qu'il faille changer des grosses grosses pièces sur les télés à part dans les dernières que les sony qui étaient très il y avait beaucoup de cpu et tout dedans où c'était un peu la merde mais généralement avec un rien ça repartait je me souviens dans les premiers plasmas c'était des dizaines de milliers de francs voire centaines c'est ça après est arrivé les premiers mois en fait quand on était au lycée j'ai acheté les années laser je pense que c'est encore les années laser en bouquin et on parle il parlait déjà des téléplasmas et tout j'en rappelle quand j'ai eu le magasin au début il y avait un client qui avait acheté un téléplasma et tout c'était vraiment le début le plasma on commençait à parler du lcd mais le problème du lcd il y avait comme il n'y avait pas de rétro éclairage derrière et tout c'était pas aussi les couleurs étaient plus belles et noires plus profond mais encore une fois il y avait vraiment un problème de luminosité contrairement au premier plasma où ça en jetait tout de suite puis après bon la technologie a évolué très fort on évite passer au après l'aide aux l'aides et tout comme quoi en peu de temps en 20 ans enfin ça a vraiment on est vraiment passé de du coquelane quasiment de télé à tube qui était encore il y en avait encore un peu à maintenant on dit même un plasma ça paraît ça paraît super obsolète il n'y a pas de tv 4k non c'était de la bonne je me rappelle à l'époque pas quand on avait le c'est que du hertzien donc il y avait un signal qui était pourri il y avait quelques personnes qui avaient le satellite avec tps canal sat tous ceux qui avaient le satellite il y avait une qualité d'image c'était que de l'analogique encore parce que on n'arrivait à rien les télés d'analogique avec une prise péritel et on avait une qualité d'image regarde la qualité d'image c'est le satellite oui c'est le satellite forcément ça marche mieux tps canal sat et tout c'était vraiment c'était vraiment le frémis le frémis tout ça et c'était ouais du 400 800 par 480 maximum pas beaucoup plus même les commutateurs dans cosmocon 1 sont étudiants c'est ça oui mais dans tout bah en fait il n'y avait que ça à l'époque donc il n'y avait pas autre choix dans même dans les star trek et tout quand on voyait tous les écrans même dans le cas de mille et tout enfin on voit bien qu'ils sont obligés de mettre des grosses consoles et tout parce que toutes les c'était des télés c'était des télés des écrans et qu'il devait y avoir un recul de ouf même dans les avions un même dans les bus j'en ai compris des vieux vieux bus il y avait une grosse télé au milieu parce que ça prenait une place de ouf tu peux pas les mettre dans chaque siège chose comme ça j'en avais encore en l'an 2000 c'est vrai un an de salaire pour moi les premiers dans mes souvenirs d'apprenti tps il y avait tps et canal sat c'est les gros parce que tps c'était les premiers je crois à mettre l'ultimate fighting et moi mon pote en fait il avait on il avait des des boîtiers récepteurs qu'on achetait je sais plus où là sauf fois que c'était conrad électronique à l'époque il y avait un magazine fait appelé conrad électronique on peut acheter les décodeurs et il programmait les cartes il achetait des cartes gold avec des puces qui faisait reprogrammer tous les mois on les mettait dedans avec canal sat tps et tout alors qu'il fallait mettre double tête parce que il y avait une tête que tu devais incliné pour canal sat une tête que tu devais incliné pour tps certains des trucs motorisés mais c'était pas très très fiable allait mieux mettre moi j'avais une parabole sur mon balcon que j'avais mis sur un meuble comme ça et une parabole j'avais fixé j'ai mis une double tête devant j'avais canal sat tps et canal sat sur le récepteur et je switchais avec le commutateur de l'une à l'autre et j'avais une carte qui décodait quasiment tous tous les abonnements puisque on pouvait tout avoir sauf les paypal view il y avait quelques vidéos que tu as en paypal view mais tout ce qui était canal sat tps c'était tout open même nature et pêche manga il y avait un pack c'était nature pêche manga et q alors bien évidemment moi le q ça m'intéressait pas c'est surtout pour chasser pêche et je m'intéressais un peu au manga à l'époque bien sûr c'était mon âge avec tps star c'est ça et déjà les enchères des iptv avec des décodeurs pirates pour canal c'était ça c'est ça c'est vraiment il fallait vraiment une carte gold qu'on groupe qui reprogrammait et tout c'était vraiment un business lui les vendaient il y avait un peu un cheptel et tous les mois fallait mettre des nouveaux codes et tout il allait sur les forums avec les codes il est reprogrammé et tout et il souvent fallait même reflasher les boîtiers c'est un boîtier bleu je me rappelle j'ai pu s'appeler c'est vraiment la belle époque mais il y avait il y avait un énorme business là dessus c'était vraiment incroyable et voilà et en france les premiers plasmas topson 75 mille francs alors alors mille francs quoi ça faisait c'est en 100 francs putain c'était 6 il y avait un rapport de 6 je crois il y avait un rapport de 6 donc par exemple voilà oui le smic maintenant il est à 1000 euros et avant ça faisait 6000 francs pour vous donner il y avait un rapport de 6 je crois de mémoire entre le franc et l'euro viex s bonjour bonjour rentrer bonjour alors après qu'est ce qu'il nous reste comme technologie qui avait un peu du passé qu'on fait un peu le cd interactif à ça c'est notre histoire philippe c'est en fait philippe s'il avait inventé beaucoup de trucs philippe s'il avait quand même inventé un peu la cassette les choses philippe s'avait lancé un espèce de cd interactif à la base c'était un cd comme un cd audio qui était qu'ils sont arrivés après mais c'est du audio ça existe toujours donc ça fait partie des technologies dépassées il y avait le cd en fait et eux ils sont dit nous dans le cd audio on va on va mettre de l'information ils aient commencé à faire des jeux cd des jeux interactifs un peu comme dans des trucs vous êtes dans le héros quoi je vais là je vais à droite je vais à gauche tu avais des cd interactif et vite ils en sont vite arrivé à se dire on peut mettre des films aussi sur ces cd alors le problème c'est que c'était un encodement qui était numérique mais dans lequel c'est qu'il y avait un taux de compression qui était un codec qui n'était pas bon un taux de compression qui n'était pas génial et je crois que les premiers films qu'ils ont mis sur les cd interactifs ça n'a pas marché beaucoup où souvent il fallait même deux disques parce qu'il n'y avait pas la place et le cd interactif n'a pas eu l'effet escompté de l'effet novateur je sais pas s'il y en a connu ça moi j'ai pas eu de cd interactif mais je n'ai pas mal de personnes qui en avaient alors il y avait des petits jeux il y avait des documentaires il y avait l'espèce de d'encyclopédie il n'y avait pas trop internet encore il y avait une espèce d'encyclopédie voilà c'est une espèce de cd interactif sur lequel ils stockaient pas mal d'informations on était vraiment entre l'informatique et ce qu'on peut attendre maintenant de tout ce qui est un petit peu audio mais 1 franc 1 euro 6,55 6.000 francs 1 200 1 500 j'étais pas loin 6,55 donc 1000 euros 6550 francs ouais c'est ça ça doit faire mal non c'est un euro 606 francs 55 donc 1000 euros ça ferait 6500 francs donc ça va pas être bon 1500 euros ça doit pas faire 6000 francs ton taux n'est pas bon fax fait que c'est pas bon 1 euro 655 on peut pas arriver à 6000 euros 1500 à 6000 francs 1500 euros c'est pas possible ça doit faire faire un peu moins les cd pour les dix 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 après il ya un truc que moi par contre j'ai eu c'était les lasers vidéo alors laser vidéo là par contre c'était vraiment dédié pour la vidéo ils sont dit on va prendre des cd on va mettre alors le problème c'est que l'encodage était analogique dessus même si on avait l'impression que l'encodage était analogique donc ils sont dit on va mettre ça sur des grands cd puisque il fallait mettre l'audio et la vidéo et comme il n'y avait pas la place et ben ils sont dit on va mettre des grands grands cd comme ça et souvent exemple moi je me rappelle pour les cd que j'avais qui était là j'avais la série star wars les premiers les cd étaient recto verso ça veut dire qu'il y avait tellement de données à mettre sur un film qui faisait je crois que s'il faisait le film faisait plus d'une heure et demie ou plus de deux heures ça tenait pas sur une face donc il mettait double face donc soit on avait un grand cd comme ça et à la fin au milieu du film tu avais une espèce d'entraque qui était coupé à l'arrache il fallait tourner le disque tu te levais il fallait tourner le disque pour regarder la fin du film et ou alors moi j'avais celui que j'avais je crois que c'était un pioneer moi et le mien il était auto reverse en fait à la base on le disque était là en fait la tête de lecture était ici donc c'était de lecture normal avec un avec un laser et à la fin en fait il prenait toujours un peu d'avant sur la lecture dans la mémoire tampon est arrivé au milieu il montait comme ça il faisait le tour et reprenait la lecture par dessus ce qui était vraiment l'ancêtre de l'auto reverse parce que le truc tu pouvais pas le tourner sinon il aurait fallu une machine à laver et ça aura permis en fait je crois surtout grâce à ça de faire vraiment les premiers encodages où il y avait les premiers thx qui était le label de lucasfilm pour faire de l'audio vraiment de bonne qualité c'était vraiment sur les lasers vidéo puisque oui il y avait encore un signal qui était analogique donc c'était pas encore non plus de ouf c'est pour ça que ça prenait beaucoup de place à cause de l'encodage mais c'était vraiment le prémice des vidéoclubs et tout il ya ça a marché ça a marché quand même un peu parce que la qualité d'image est quand même vachement supérieure à la vhs est vraiment même supérieure à ce qu'on pouvait voir un peu avec du de la parabole pour ceux qui ont reconnu mais vraiment le laser vidéo c'était c'était autre chose je veux dire sur une télé à sur ta télé à tube il ya encore une fois on n'était pas sur du hd ni du full hd les premiers sont les premiers hd ready je crois ils sont arrivés avec les dvd on a vu les premiers hd ready c'est pas du hd c'est du hd ready avec les lasers dit alors je sais pas s'il y en a connu des comme ça mais moi j'en avais jamais j'avais une playstation que j'avais changé à quelqu'un contre son laser vidéo avec plein de disques et c'était vraiment c'est incroyable j'avais les star wars et tout je crois que j'avais le grand bleu en fait tout le monde n'a acheté que les gros classiques de l'époque et c'est vrai que avec son histoire de grand disque comme ça c'était énorme et qu'il fallait retourner pour voir les deux pistes mais par contre ça commençait à voir arriver un petit peu les les laser disques avec les les making of les suppléments ou quand tu démarrais tu avais quand même un menu tu vas voir les making of les langages les choses comme ça et tout et je crois que même c'était le prémus où on a commencé à arriver du dolby digital puisqu'on pouvait enfin mettre du digital dessus on a commencé à avoir vu les premiers du dolby digital donc passé de dolby stéréo thx au dolby digital c'était vraiment les prémices mais ça n'a pas eu l'effet que ça que ça aurait voulu et et ça l'a disparu aussi recto verso c'est ça oui en fait c'était gravé mais je crois qu'il ya des il y avait des dvd aussi comme ça qui était gravé des deux côtés tu peux acheter des idées il y avait des dvd vierges au début qui était gravé des deux côtés recto et verso si on pouvait graver d'un côté on pouvait graver de l'autre et je crois qu'après sur les derniers les dvd de d'après génération avant qu'on passe au blu ray en fait il y avait même des dvd qui étaient multi couches c'est à dire qu'on arrivait ils arrivaient à graver sur une couche supérieure et après en changeant la longueur de champ du laser à graver sur une couche supérieure ce qui permet que sur un dvd à la base qui faisait je plus combien de méga 700 méga il me semble de mémoire on arrivait à graver deux couches sur le recto et deux couches sur le verso l'intérêt de graver deux couches sur le recto c'est qu'en fait tu n'as pas besoin de changer la tête ça veut dire que tu peux tu lis il lit ton cd une fois il change la longueur d'onde et il arrive à lire la deuxième couche donc il ya très très peu de coupures et après tu arrivais c'est arrivé en plus avec double couche mais ça après c'était avant le blu ray parce qu'après que le blu ray en fait ils ont changé le laser on est passé d'un rouge un bleu et surtout à une vie à une finesse de gravure qui était vachement plus optimisée qui permettait de mettre beaucoup plus d'informations ce qui permet de passer un peu comme ça qu'on appelle le blu ray d'ailleurs ray pas les 10 maurice sinon on voit pas la fin du film alors ça c'était faux c'était faux le c'était faux en fait le problème de rayure d'un disque puisque nous on l'avait étudié en mavelec et c'était presque le sujet où j'avais eu la meilleure note c'est qu'en fait le l'encodage par exemple sur un mot sur une phrase qui s'appelait je suis je suis con en fait quand c'était encodé sur un disque c'était toujours encodé aléatoirement c'est à dire que c'était toujours mis dans le désordre mais c'est dans un désordre qui était toujours le même donc ce qui fait qu'en fait quand tu rayais une partie du disque tu rayais pas un morceau tu rayais des portions des portions de mots c'est à dire que si tu mets je suis con dans le désordre et que tu rayes une partie tu rayes deux lettres même les unes à côté des autres en fait tu rayes pas un mot tu rayes deux parties d'un mot qui sont séparés donc c'est pour ça que l'entrelacement en fait qui était gravé sur les cd tu avais beau à des fois avoir des cd qui était pourrave rayé complètement fracassé on arrivait quand même à les lire puisque grâce à cet entrelacement en fait qui était dans le cd lui en fait quand il était au décodage il savait que c'était entrelacé il remettait dans l'ordre et tu avais beau avoir une rayure et qui te manquait plein d'endroits et ben comme c'était réparti sur pas mal de deux deux bits dit séparés et ben on arrivait quand même à voir la qualité audio comme quoi tu vois ça j'avais 17 sur 20 je crois j'adorais ça ça là le cd ça m'est passionné autant le reste ça me faisait chier autant le cd j'avais cartonné j'avais j'avais adoré ça parce que ça m'a vu super bien intéressé cette histoire là il y a aussi des vinyles vidéo mais c'était aussi cher ça j'ai pas connu les vinyles vidéo ça paraît on s'en semble plus à ça alors 4 giga 7 le dvd oui donc d'où l'intérêt 4 giga 7 à un dvd je sais pas comment il fait le blu ray maintenant mais du coup si tu as un dvd et que tu peux mettre deux couches ben tu mets deux fois 4 giga 7 et si tu mets recto verso et ben tu arrives vite à presque 9 18 giga ce qui doit être carrément ridicule maintenant par rapport à un blu ray il y avait le double couche pour les jeux xbox 360 t'as vu t'as vu j'avais vu ça j'avais vu ça quand ils en avaient parlé et tout c'était vraiment parce qu'en fait il y avait vraiment au tout début même il y avait il y avait toujours une fight entre le blu ray avait plusieurs acteurs il y avait plusieurs groupes qui n'étaient pas d'accord ils savaient pas quel format allait gagner il y avait le blu ray puis il y en avait un autre et c'était vraiment en fait la guerre des licences à savoir qui aurait la licence et qui allait arriver à s'imposer et c'est pour ça qu'ils ont essayé vraiment de faire durer le dvd jusqu'au bout avant de dire bon voilà il faut absolument qu'on passe sur quelque chose de plus parce que l'encodage avait besoin de beaucoup plus de données sur certains vinyles dont star wars il y avait aussi un hologramme on peut en voir sur youtube pas mal blu ray c'est 16 giga je crois peut-être oui c'est ça t'imagines que 16 giga par rapport à 4 giga faudrait 8 ouais ça on arrive presque avec en fait avec un dvd double couche recto verso on arrive à un blu ray donc forcément c'est quand même beaucoup plus intéressant ça c'était pour les lasers disques et après il y avait oui alors ça c'était les cdi à faire oui c'est ça c'est les cd audio laser disques cd interactif ah oui j'ai confondu alors j'ai confondu les cd avec les cd interactif oui il y avait le cd audio d'accord j'ai pas lu la bonne il y avait le cd interactif alors après il y avait une technologie que peut-être certains n'auront pas connu s'appelle la dcc alors la dcc c'est encore une fois c'est l'idée de philips philips ils se sont dit on a la cassette la cassette on est d'accord c'est une piste magnétique avec un encodage analogique ils se sont dit mais putain mais pourquoi on ferait pas plutôt sur cette cassette un encodage numérique donc en fait sur cette bande ils sont dit au lieu d'encode de d'encoder de l'analogique on va encoder du numérique directement et ils ont sorti la dcc qui était quasiment les premières cassettes numériques alors le problème c'est que ça reprenait tous les avantages et les inconvénients c'est à dire que ça restait une bande il fallait faire tourner la bande on est sur le même principe mais si ce n'est que au niveau de la lecture au lieu d'avoir un encodage analogique tu avais un encodage numérique et c'était ça a pas marché ça a pas marché du tout parce que ça avait ça avait autant de problèmes que la cassette mais c'était en numérique alors oui certes le son était quasiment de vachement meilleure qualité parce qu'il était encodé en numérique et non plus en analogique donc fini les grésillements les choses comme ça mais encore une fois par rapport à un cd où il peut y avoir un système d'entrelacement des choses comme ça sur une cassette il fallait vraiment suivre les bits un par un sur une piste magnétique et le même problème c'est qu'à la fin la piste soit il faut la mettre dans l'autre sens soit il faut la rembobiner et tout donc le l'idée l'idée et le délire de la dcc n'a pas n'a pas marché super bien un truc qui aura marché par contre super bien c'est son équivalent professionnel qui s'appelle la d at là par contre la d at ça ça a marché le d at digital to podio un enjeu de manière en pratique médium développé par sony et introduit en 97 là par contre c'était la même chose mais pour les professionnels donc il y avait quand même beaucoup plus de son et souvent et comme c'était instauré par les sony et c'est bien marqué toutes les maquettes toutes les enregistrements audio souvent étaient faits sur des supports d at on va me dire mais quel intérêt alors pourquoi elle dit parce que le dcc c'est le oui le dcc c'était plutôt grand public et ça restait sur un encodage qui n'était pas terrible alors que le d at on avait vraiment un très beau de trop de conversion on avait un très beau son et beaucoup de maquettes audio était fait sur les trucs d at puisque là ça permettait vraiment d'enregistrer toi même un flux numérique tu faisais un enregistrement audio tu pouvais l'enregistrer tout toi même sur ta d at et il a donné un producteur et il avait un truc presque original avec un son avec un son numérique ce que tu peux pas faire avec un cd parce que je rappelle les cd à la base fallait avoir un ordinateur il fallait avoir un graveur de cd et c'est quand même arrivé un petit peu après ça c'était là l'avant dernière technologie moi j'ai pas eu ça j'ai eu un dcc pendant un moment mais ça va pas laisser de souvenirs incroyable je crois pas avoir joué beaucoup avec un j'en ai eu un parce que j'ai eu l'opportunité d'en avoir un mais non ça pas ça pas marché génial alors attends blu-ray le blu-ray c'est 50 gigas je crois blu-ray 25 gigas par couche d'accord et ils font des doubles couches aussi en blu-ray alors peut-être comme tu as l'impression de lire le blu-ray c'est 25 gigas et 50 en double couche voilà donc en fait ils ont vraiment abandonné le recto verso qui était quand même techniquement c'est très compliqué soit il faut retourner le cd soit il faut que la tête de lecture passe de dessous à dessus au niveau de la mécanique c'est un c'est abominable je veux dire les même les blu-ray et tout ça fait beaucoup trop de mécanique et de risque de panne déjà que la lentille bon elle avait du mal sur son axe comme ça décès c'est pas connu c'est grâce et à cause de sony et playstation que c'est démocratisé sinon j'avais le dvd hd mais il n'a pas fonctionné du coup il ya beaucoup de choses maintenant tu as des jeux vidéo qui font 100 gigas décès j'en ai pas au grenier mais j'ai des d at ah monsieur est un professionnel monsieur le d at c'était beaucoup plus pour les professionnels c'était beaucoup moins grand public et je pense que c'est là où philippe s'est dit on va faire le même chose pour le grand public en dcc mais ça n'a pas pris le format était beaucoup trop propriétaire et comme souvent des propres formats qui étaient propriétaires où les marques garder leurs trucs on avait que des produits philippe et il voulait même pas que les autres marques en est et c'est souvent en fait ça qui a un peu enterré les technologie moi je finirais avec celle là une des technologies que moi j'ai eu qui s'appelle le mini disque sony c'était un des premiers je crois que j'ai eu je crois que c'est celui là que j'ai eu en plus un des deux là un baladeur sony parce que alors baladeur sony un mini disque c'était quoi c'était en fait un disque ok donc avec un disque magnétique en fait plutôt un disque magnétique qui était dans un dans une disquette format un peu comme une disquette d'ordinateur comme vous auriez maintenant et en fait ça permettait via comme c'est une piste magnétique via la tête de lecture de faire lecture mais surtout enregistrement et comme le cd était dans son dans une disquette il y avait beaucoup moins de tremblements ce qu'auront connu les gros cd qu'on transportait comme ça le problème c'est que ça n'arrêtait pas de sauter ça tenait mal alors même s'il y avait une mémoire tampon souvent le cd il était un peu voilé ça tournait mal parce que ça marchait vraiment pas bien là l'intérêt de mettre ce mini disque dans une disquette il était complètement coincé dedans il était quand même beaucoup plus stable en plus il était mini il était protégé il était quasiment un rayable parce que c'était pas facile à ouvrir leur truc fallait aller cliquer dedans pour ouvrir et tout c'était pas facile en plus on pouvait faire de la lecture de quoi j'étais des mini disques mais ça n'a pas beaucoup marché mais tu pouvais toi les enregistrer c'était pas mal sony avait aussi un codec personnalisé c'était vraiment l'ancêtre du mp3 du sv4 un truc comme ça je crois qui permettait en fait d'enregistrer également en mono ça veut dire que là où tu avais des disques de 60 minutes tu te dis bah au lieu d'enregistrer en stéréo tu enregistres en mono et ben là on double on double la durée du disque et c'était vraiment c'était vraiment incroyable ça se vendait les mini disques j'avais acheté la béo taxi je crois à l'époque qui était disponible en mini disque c'était vraiment un format qui était génial mais le problème encore une fois c'est que sony avait mis avait créé son format ils l'avaient lancé et ils avaient la main dessus ça veut dire que chaque fabricant qui voulait proposer cette technologie là devait payer des royalties qui était à mon avis beaucoup trop élevé je crois qu'il ya eu sony il ya eu sharp quand on a fait mais après toutes les autres marques sont pas lancés dans le format ce qui fait que d'un format qui était quand même vraiment génial à l'époque tu avais tu avais lecture c'était c'est vraiment bien avant les cd ça permettait moi j'avais mon baladeur comme ça il permettait vraiment d'enregistrer n'importe quoi tu mettais tu plugais à la radio son ordinateur ou à notre lecteur ou n'importe quoi tu pouvais vraiment faire des enregistrements plug and play tu avais un disque qui était vraiment de bonne qualité que tu pouvais écrire presque à l'infini c'était c'est vraiment c'est vraiment un produit qui est déjà là qui était bien coincé dedans qui était protégé on était vraiment entre le format disquette de l'ordinateur les petites disquettes 1 et le cd avec magnétique on pouvait graver regraver dessus tout c'est vraiment un truc génial mais encore une fois voilà l'avarice des fabricants à se dire non mais de toute façon nous on fait nos trucs et on le donnera pas aura fait que ben le format n'aura pas marché moi j'en avais un le baladeur est tombé en panne très compliqué à réparer un réparable poubelle voilà et je pense que le format aussi les athées sont toujours utilisées de nos jours mais effectivement au niveau professionnel c'est ça dcc et des athées ça me parle pas du tout aucun souvenir à les mini 10 une bonne idée qui m'a malheureusement pas pris au niveau public carrément le mini 10 c'est un peu comme le l'umd fait par les jeux des premières psp de sony j'ai pas connu ça les premiers un petit peu certainement oui c'était un format sony c'était les psp de sony certainement ils ont dû reprendre leur format pour mettre dedans et puis voilà et voilà après ça c'est ça a besoin de ma bannière et tout et ça sera en fait un peu tout pour toutes les technologies du passé qui ont complètement disparu maintenant mais voilà est ce qu'il y en a d'entre vous qu'on eu alors on parlera de la cassette audio je pense que ça en a tous eu la cassette vhs si vous avez un certain âge aussi un tube cathodique une télé qui est un tube oui cd audio je l'avais mis dedans mais bon il a encore un petit peu d'actualité cd audio donc il n'est pas vraiment disparu le laser vidéo forcément le cd interactif de chez pillips c'était moche en plus qu'est ce que c'était moche les consoles c'est un truc de dingue quoi que ça on dirait un peu une playstation le dcc le d at alors pour les plus professionnels d'entre vous on est d'accord le mini disque et ça sera tout un peu pour les technologies du du passé et je suis en train de me rendre compte que mine de rien avec mes conneries on est déjà tenu 45 minutes un mois qui voulait faire une heure simplement eh ben on aura tenu pas je vais mettre le chat ici là ça vous dérange pas sans vous êtes pas comme si vous aviez le choix en même temps et voilà les mini dis c'est un peu comme je crois l'umd pour l'espèce et 1 giga 8 maximum d'accord j'ai pas connu ça le psp j'ai eu une game jean comme j'ai une game boy une game jean mais après je me suis un peu arrêté voilà et pour ces dernières moments de mieux qu'ils devraient rester on devrait faire une partie dégustation alors j'ai commandé alors je pas si j'ai commandé la candistan box et elle est partie apparemment elle est partie alors lors si je pas comme il est fait bizarrement mais il n'y a pas de tracking alors donc je pense que peut-être que moi ils vivent en thaïlande il est peut-être sans tracking ce qui est possible ou alors est marqué quelque part mais c'est pas vraiment explicite sur ma commande j'ai commandé la candistan box et j'ai regardé alors ils livrent 15 bonbons japonais pour environ 27 euros c'est ce que j'ai payé 27 euros moi j'ai converti un peu ça fait environ 1000 battes 1000 1100 battes en thaïlande je me sitiens est ce que je peux avoir moi aussi pour 1100 battes en thaïlande est ce que je peux avoir 15 produits complètement exotique alors je commencerai cette semaine par les poquis et souvent ils en parlent beaucoup dans ici japon alors je crois que c'est surtout un truc qui a produit qui est japonais les poquis c'est des espèces de mikado un simplement vous prenez on va ouvrir celui là c'est ça ça se trouve super bien donc c'est comme des mikado ok donc c'est la marque poquis il n'y a pas de mikado ici un donc ça fait le poquis et ça vaut 20 battes oui et oui je sais oui c'est pas on regarde comme il est mignon celui-là pas celui-là il est pas mal oh comment ça sent comment ça sent le produit chimique à mort c'est fraises mais de power boy il a je pense qu'il n'a jamais vu de fraises le truc mais ouais pas terrible oh merci à merci à bz dash pour le super chat alors ça vaut 20 battes alors bien sûr tu te dis là si je prends 15 15 différents poquis que je mets dans une box 15 à 20 battes encore c'est 20 battes à au supermarché c'est pas pris gros 6 ça fait 600 battes donc 15 15 à 20 battes non 15 à 20 battes ça fait dit ça fait 200 battes ça ferait 300 battes ça ferait la box alors si je mets 15 boîtes de pot qui pour faire une panne jlg box par exemple je mets 15 poquis à 20 battes ouais ça fait 300 battes 300 battes vendu 1000 battes taba c'est pas mal il reste il en reste un petit peu pour les frais de port il y avait poquis comme ça j'ai trouvé ça rigolo fraises j'ai pris trois parfums la prochaine fois je prendrai trois autres parfums simplement pour vous faire découvrir un peu cette marque là qu'est que j'avais jamais trop dégusté oui quand il salle tout d'ici ouais ouais c'est ça oui j'ai commandé je vois comme je regarde tous les mercredis je pense comme beaucoup de monde j'ai commandé la box pour voir pendant trois mois là c'est trois mois mais c'est abonnement reconductible c'est bien marqué c'est facile à désabonner pas bt élevé mais c'est trois mois je suis je la recevrai puis je pense que quand je recevrai la première box on la déballerait ensemble peut-être que mercredi prochain parce que là on a fait un truc rétro ça a duré 45 minutes c'est ouf mais je pense que la semaine prochaine on pourrait faire éventuellement le déballage de la candy sand box de septembre ensemble pour voir ce qu'il ya dedans et voilà après c'est le but c'est pas mais c'est de voir à peu près quels pourraient être les coûts et voilà après depuis la thaïlande les frais de port sont minables donc ça ça regarde la boîte comme elle est belle oh oh putain ça mais ça sent bon le chimique là c'est blueberry yogurt et c'est ça qui est fou c'est que ça sent le yaourt blueberry tu sais les yaourts claté avec le yaourt blueberry quoi toi et après à goûter moi c'est moi aussi ça va pas mal au blueberry yogurt mon pote oh là là comment c'est bon ça va battre ce soleil est bon oh la vache il a un petit goût de chimique quand même un peu d'abord beaucoup de yogourt parce que le problème c'est qu'il ya du chocolat avec du chocolat sans chocolat c'est bien marqué même s'il ya les céréales c'est les céréales qui sont pas bonnes il ya des donc des myrtilles on dirait à peu près blueberry il ya du yogourt et des céréales mais c'est les céréales qui donne un goût bizarre par exemple ça c'est pour le deuxième et le troisième il y en a plein il ya plein de parfums il doit à moins au moins 15 parfums je pense qu'on peut les tenir et il y en a un c'est water melon la melon c'est pastèque pour vous dans votre pays pastèque sont rigolos les emballages parce que pastèque imagine goût pastèque tu as pris celle avec l'abonnement oui j'ai pris la candistan box du mois là comme toujours à 27 euros 27 euros mois depuis la thaïlande c'était 27 euros parce qu'il n'y a pas de tva pour la thaïlande et apparemment pas de tracking ouais alors la candistan box n'est pas tracé d'accord mais si je ne reçois pas comment on fait moi je suis arrivé à la fin des cassettes vidéo metta max ok ça a l'air tellement chimique salé ça n'a pas que l'air la water melon ça sent la pastèque c'est incroyable il n'a pas il n'a jamais vu de pastèque le truc et radio il est plus radioactif que quand il sent la pastèque magique comme ils doivent se faire chier pour faire c'est une leur tout boc je suis intéressé alors goût pastèque c'est un espèce de à ça un espèce de goût pastèque mais c'est ça en fait c'est une espèce de chocolat blanc chimique c'est qu'a jamais vu de chocolat par a été une espèce de pas de chocolaté la thé qu'a le qu'a le la saveur pastèque mais tu vois neuf ouais c'est vraiment là autant blueberry dans dans le blueberry yogourt ça 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 défonce ah ouais le yaourt le bon il n'a jamais vu de yaourt mais bon à glyco alors si l'ancien boc alors concernant le fait de lancer une box c'était une idée que j'avais comme ça non mais en fait je me suis dit tiens combien ça coûterait de monter une box comme ça j'ai vu qu'il y avait il ya un gars en corée que je me rappelle plus son nom qui se rappellent qui est en corée qu'elle est en train de lancer sa box et tout alors lui il veut il va tout faire envoyer en france et en français à faire dispatcher mais bon à cause de la tva ça va être compliqué c'est enfin envoyé en france qui paie la tva il récupérera jamais donc il faut de la facture au client il ya prof à client faut qu'il facture très testé qui vivent depuis la france et en théorie devraient avoir une société en france pour faire le dispatch et tout enfin c'est infosable je sais pas comment il fait mais ça va pas être clean son histoire donc je me suis dit tiens combien ça peut que ça coûterait parce que tous ces produits que lui vend généralement pas à tous parce que bon ça vient beaucoup viennent du japon mais ça je les ai déjà vu pas mal chez lui j'ai ça c'est truc qu'on trouve chez nous et faire une box comme ça on peut facilement arriver à 30 40 battent 40 battent maximum voire 50 battent pour les plus chers tu peux arriver à monter une box pour pour 500 battant ça vaut 20 battent 20 battent même si t'en mets 15 ça fait 300 qui restera encore 200 tu peux arriver à monter une box pour 500 battre et il faudrait qu'ils aient 500 battre pour l'expédition alors le problème de la thaïlande c'est que les expéditions c'est minable tout ce qui est expédition internationale ça coûte excessivement cher pour envoyer un tee shirt depuis la thaïlande ça me coûtait déjà 100 150 battre je crois et maintenant le battre ça doit faire presque 3 ou 4 euros pour envoyer un tee shirt il n'y a pas de poussée de volume donc en fait ouais la différence de prix quasiment entre 500 et 1000 battre de trucs doit faire free shipping ça serait quasiment la tva en plus maintenant la france avec la tva pour payer la taxe et tout laisse tomber quoi en plus en thaïlande comme tu es quand on habite ici tu n'as pas le droit de travailler de faire du business de prendre le boulot thaïlandais donc où c'est une idée je me sitiens combien juste ça coûterait et je pense qu'on pourrait monter une box pour 500 battre donc il resterait 5 600 battre pour les frais de port mais c'est pas du tout au programme c'est simplement pour la bague au début je me dis j'ai au début je vais faire une vignette petit à clic alors je lance la ma box depuis machin et tout j'ai assez de boulot comme ça pas se lancer là dedans mais c'est poké là ça coûte pas cher 20 battre imagine alors vous ferez la conversion en m'en va demander dit siri combien ça fait 20 battre thaïlandais en 52 centimes 52 centimes donc 52 centimes la boîte je sais quoi ça voulait qu'il comment ça vaut les micados chez vous hop ça vaut pas 50 centimes il n'y a rien qui vaut 50 centimes chez vous le sac le sac plastique à la caisse monsieur pour 50 centimes vous avez que un sac plastique recyclable c'est tout vous n'aurez rien d'autre j'ai bien aimé celui que gouré oui bah il y en a d'autres il y en a plein d'épochis et je pense que toutes les semaines j'ai assez rare de vous acheter trois parfums différents et il y a d'autres marques il ya plein de cochonneries comme ça mais normal semaine prochaine j'ai la quand même moi ils m'ont envoyé un mail pour dire que ma candy sandbox était partie donc peut-être mercredi prochain on fera le déballage de la candy sandbox par exemple enfin c'est très putain clic on déballe la candy sandbox on fera un peu de référencement comme ça je sais pas si on s'était approché avec lui je pense qu'on s'était écrit à un moment moi j'étais en chine au japon c'est écrit je crois il me semble mais je ne m'en peux plus je crois toujours reçu toujours reçu mais candy sandbox moi je te dirai ça aussi désolé je suis à la bourre il fallait que je finisse d'installer les étagères pour madame écoute welcome on dirait moi quand j'ai des mouvements bien chimiques ah ouais bah là en plus c'est bon ça pas c'est pas bon c'est très chimique c'est on sent qu'il n'a pas beaucoup de yogourt il n'y a pas beaucoup de chocolat et beaucoup de blueberries mais l'idée est pas mal pour voir les fraises un peu par contre j'ai vu les critiques les produits arrivent parfois fondus ben ouais ça c'est le problème de la distance problème des chocolats faut les remettre au frigo tout de suite quoi la boxe pour la mettre au frigo bah en plus je raconte même pas en thaïlande s'irai dans un camion dans une moto dans un machin il fait 40 degrés l'après-midi si les machins ils vont arriver ils auront plus de gueule aussi bon c'est la vie à un petit bonjour au modo bonjour bonjour au dos j'ai entendu dire que t'es passé en fibre en thaïlande un gil en fibre je suis en fibre je suis mais t'as fait c'est même pas la fibre que j'ai j'ai la fibre spécial youtube heures il ya un forfait spécial chez quatre j'ai en donne l'autre j'ai pas beaucoup je crois j'ai 300 en donne l'autre mais en upload j'ai 700 j'ai fait ça en upload et quand je le fais le tâche entre 500 et 600 en upload tout le temps donc je peux dire je peux ploder sur youtube et aliexpress en même temps il n'y a pas de souci ma fille commande des candy sandbox mais salé des pâtes des ramen ah ouais ouais mais enfin nous les pâtes en thaïlande pas je crois que la plupart des produits en plus qu'il ya beaucoup de produits que j'ai vu chez lui quand on a chez nous aussi parce que il ya pas mal ça à tous les pokis il ya pas mal de trucs c'est japonais à la fois je passe si on l'a vu sur instagram ces espèces de gâteaux chocolat il ya beaucoup beaucoup de trucs dans le rayon c'est là qu'on vu mon instagram sur mon igtv il ya plein de produits ça vient du japon donc je sais pas qu'on peut tout trouver bien sûr que non mais il ya plein de produits et au pire il ya un truc japonais qui est pas très loin à une demi heure un village japonais je crois que j'avais fait un double et s dessus là à mon avis on peut trouver dans le magasin plein 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 de cochonneries japonaises quoi à des prix qui sont en import très très bien placé donc j'ai quand même commandé la candy sandbox parce que je suis une petite pute à clic et je me suis dit que pour la vignette de la semaine prochaine si j'ai la candy sandbox on ouvre la candy sandbox et tout ça serait quand même un peu racoleur et après si on peut trouver des produits aussi comme ça pour faire les mercredis en plus d'un sujet x ou y ça peut être plutôt sympathique des marchands de boxe en asie il y en a des dizaines et pas que des français oui certainement j'ai vu sur instagram je crois que la fois je me suis fait spammer il ya un tokyo tokyo boxe tout va lui je sais pas comme il ya 1000 commandes par jour un truc comme ça c'est un truc de dingue un camion par jour et on voit et il y en a plein forcément quand je dire qu'on vu le truc c'est à dire mais moi aussi je vais le faire et il doit y avoir énormément de concurrence maintenant heureusement qu'il il a la visibilité du youtube et qu'il a sa communauté ce qui lui permet de continuer comme moi en me disant bon quand il ya eu les problèmes de serveurs j'ai pas commandé parce que voilà mais là je me suis dit allez je commande et l'émission son truc je regarde tous les mercredis c'est sympa et puis voilà permettra de la boxe et puis ça permettra de faire un truc pour les débats du mercredi et puis voilà on jouira un peu de cette notoriété aussi avec un déballage bonsoir mi cadeau 1,24 bah tu vois les poquis enfin bon allez mi cadeau chocolat ça a pas le même goût que cette merde là bah que non non les mi cadeau chocolat n'ont pas la même saveur que que ces produits là au goût pastèque c'est pas ce texte à moi je crois que c'était les fraises j'ai même pas vu la différence tu vois non mais je te fais voir lequel est fraise lequel est pastèque quoi rien qui est plus rose que l'autre alors ça c'est fraise et ça c'est pastèque ouais ah ouais c'est vraiment pastèque dégueulasse bon je pense que tu as du communiqué avec j'ai une chambre aussi mais bon après c'est vrai que moi j'étais le seul con dans shenzhen avec ma caméra à faire des shenzhen hd mais je pense que oui mais je m'appelle plus ouais peut-être oui non j'avais contacté aussi celui qui est en corée parce que je devais y aller où lui devait venir en thaïlande et on s'est écrit on pourrait se voir je crois qu'il m'avait dit oui enfin tu sais à l'époque comme c'était on était tous des petits youtubeurs ouais maintenant ils sont devenus énormes moi j'ai toujours petit petit mais costaud je reviens c'est la fin des vacances laurent cassia l'outubeur voilà c'est ça laurent cassia qui a lancé aussi sa box là j'ai regardé la vidéo la dernière fois ça m'intéressait voir comment il allait faire un truc un peu bizarre mais je crois qu'on s'est contacté on s'est écrit une fois je devais aller en corée je l'avais écrit on pouvait se voir et ou lui en thaïlande ou lui en chine je crois enfin je sais plus bon après c'est à l'époque savez il n'y a pas énormément de monde hein moins que maintenant fraises et pastèques la synthèse ah bah là je peux dire le problème c'est que en mélangeant fraises et pastèques j'avais le même goût que yogourt blueberry chimiquement chimiquement les molécules se sont entrelacées et à la fin j'ai du chocolat 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 banane c'est la chimie monsieur à force de mélanger les particules de dieu là de l'espace on a mélangé complètement l'ego voilà bon bah écoute ça fait déjà une heure qu'on est là est sûr là quand des petites questions comme ça avant de finir vous avez des choses à me dire des questions à me poser si vous avez des questions à me poser c'est le moment où jamais oui j'ai acheté ça aussi regarde c'est docteur chocolate c'est une seringue apparemment et le chocolat dedans alors il était je l'ai mis au frigo là dégueulasse encore un peu on dirait l'espèce de à on dirait les nutella de lidl ou 2d là c'est les nutella qu'ont pas de goût la pâte à tartiner mais c'est vendu comme du nutella mais c'est quand tu goûtes c'est pas pareil mais non pas pareil oui c'est une espèce de chocolat liquide à tartiner mais c'est en forme de seringue et je me suis dit que pour la vignette ça faisait très bich bich tout clic alexandre j'ai toujours une platine mini disque nostalgique carrément j'ai bien de croire mon point je vais vous faire voir avant de partir parce que vous n'avez pas de questions j'ai reçu deux produits que j'ai acheté moi avec mon argent avec l'argent de sébastien ça c'est une une lampe à lumière noire non pas que j'ai envie de c'est pour regarder les draps s'il n'y a pas des traces non c'est pour les montres c'est en fait quand tu as une montre tu mets comme ça dessus pendant un petit moment et t'enlèves et les aiguilles feu sur la vedette dans j'espère avec la montre avec la montre que sébastien m'a acheté par exemple avec la montre de sébastien tu vois aller comme ça je mets la lumière dessus en soi je la mets comme ça dessus et là tu vois bien que les lumières les les aiguilles sont vachement allumés soit tu mets comme ça tu charges un peu et bim quand tu tournes vous verrez pas parce qu'il y a un éclairage de psychopathe mais ça fait complètement ressortir les aiguilles voilà comme ça donc ça permet de faire des vidéos parce que j'ai regardé comment ils font faire ils font des photos avec les trucs super éclairés là comment ils mettent une lumière noire dessus comme ça et les lumières sont bien ça c'est la première idée de papa la deuxième idée de papa c'est ça 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 va servir à plein de choses je vous fais voir c'est un testeur de diamants c'est un testeur de dureté pour les vitres les machins comme ça et par exemple si on met sur le vert saphir ici là on voit bien que c'est du saphir si on prend sur une autre montre exemple de merde que j'avais donc celle là là que j'avais acheté à à shenzhen pour ceux qui auront vu chaîne en hd là là je mets dessus rien non seulement je suis en train de rayer le machin mais on voit bien que voilà il n'y a pas de dureté voilà et là c'est pareil là on remet sur la montre de cède là on voit bien que c'est du vert saphir trop bien pour mes reviews de montre en train de te dire il est trop fort et avant que vous me donniez l'idée je me suis dit qu'on pourrait le faire avec les verts gorille à glace sur les smartphones puisque certains fabricants nous vendent toujours des écrans super gorille à glace de la mort qui tue qui sont vachement plus renforcée donc là j'ai pas pu essayer parce que surtout ce que j'ai ça marche pas la dureté la dureté est un peu plus dur on n'arrive pas à du vert saphir mais on arrive à une dureté un peu plus sur les téléphones qui ont des verts gorille à glace 3 que ce qu'on des verts normaux donc ça permettra pour tous les smartphones qui vont arriver c'est trop tard sur le f150 tout mais après de tester également la vitre à l'avant et la vitre des caméras pour savoir est ce que oui la vitre est un peu plus endurcie ou pas si ça bouge pas du tout c'est que c'est une vitre si ça bouge un petit peu ça veut dire qu'il y a eu un renforcement que la vitre est peut-être plus épaisse ou qu'elle a un traitement spécial voilà ça vaut pas excessivement cher en plus ça vaut pas grand chose mais pour les montres ça sera vachement bien de faire les montres qui vont arriver avec ça pour voir la qualité un peu du vert avec la lumière noire et pour les écrans et pour les vitres pour les vitres gorille à glace et pour les écrans et pour les cas parce que c'était oneplus qui avait dit que sur sa vitre à la vitre de la caméra est en saphir en théorie s'ils disent qu'elle est en saphir mon truc tu mets bim comme la montre saphir saphir si tu mets que ça fait pas normal ou un peu plus ça veut dire qu'elle est renforcée mais qu'elle est pas en vers saphir tu as vu mais bon la montre de sébastien vers saphir par contre j'ai comparé que mes vrais montres qu'on vers saphir et des montres qui l'ont pas c'est flagrant voilà c'est les petits achats que j'ai reçu du jour là je me suis dit il faut upgrader les reviews il faut vous sortir des trucs puisque s'il faut qu'il faut que je sois le premier à tester ça sur les smartphones tu peux te dire que ça va pas faire long feu avant que tout le monde reprenne l'idée mais il faut bien que quelqu'un trouve des idées un petit peu là pour pour chambouler un peu ce monde là des trucs là faut tester des choses un peu à nom de dieu voilà mais c'est bien ça vaut ça vaut dix balles je crois dix balles sur aliexpress ça vaut dix balles vous mettez diamon detector ou diamon sélector diamon detector ça vaut que dalle et ça marche apparemment tant bien que mal alors attends en france les produits qu'elle commande coûte en moyenne entre 3 et 4 euros 50 d'accord le chocolat en intraveineuse ah bah oui mais pour le covid pour le maintenant je me suis fait vacciner au moins une fois là je peux me faire vacciner de l'autre côté au chocolat c'est bon c'est pour l'effort de guerre du monsieur hanquet en sorin non c'est du monsieur docteur chocolat il est rigolo parce que regarde hé c'est quand même docteur chocolat ils ont quand même fait un mec avec en forme de c'est c'est pas le truc de rigolo de la blague tu vois c'est quand même fait un sorin avec un docteur et tout quoi avec manuel valls je sais plus comment il s'appelle votre ministre de la santé à mettre de lui dessus mettre sa gueule c'est imprimé tout tu veux rejoindre les experts de testeurs d'hôtels comme dans les vidéos de jojol ah 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 les vidéos de jojol à dubaï là je crois que j'ai regardé ça les mecs qui sont jamais sortis de leur campagne on a un hôtel la clim elle est même pas fraîche oh la salle de bain mec il faut sortir un peu de faut arrêter faut sortir de vos hôtels quatre étoiles faut voyager un peu à l'étranger leur hôtel le moins cher du truc c'est lambda dans tous les pays en asie quoi c'est un rift tu vois bah dis donc voilà c'est un peu comme ça ils se refusquaient j'aurais payé un bel hôtel et tout enfin alors qu'huit dans un match ouais bon c'est de la mise en scène on est d'accord la classe pour la dureté du verre ouais non mais hein au début je me suis dit c'était pour les montres après je veux dire pour les téléphones ça pourrait être pas mal parce que les verres gorilla glace réagissent pas pareil que les verres normaux et pour les lents les protections des lentilles pareil et pour les montres alors là je veux dire on est sur de la lumière noire là pour le pour pour les montres ça va être ça va être plutôt pas mal et le monde j'attends un kit de démontage de montres et tout j'ai commandé alors les montres j'ai en tout il ya dix ou onze montres je crois qui doit arriver divers et variés j'ai failli avoir une copie de daytona et en fait le mec il était soi-disant en thaïlande et après il était à hong kong et ça va pas marcher donc j'aurais deux montres qui ressemble à daytona j'aurais une montre qui ressemble à la paneraye j'aurais deux autres montres un peu rigolote là aussi j'aurais des bracelets aussi j'ai commandé plein de bracelets pour les miennes parce que par exemple moi ma fausse tag le bracelet il s'est complètement biodégradé donc j'ai commandé un j'ai ma fausse aussi hublot que j'avais acheté à shenzhen pareil le bracelet il est complètement il s'est biodégradé aussi et sur ma tag j'avais fait changer en france il n'est pas de bracelet mais mais un bracelet sous pourri j'en ai trouvé plein sur internet donc j'ai commandé plein de bracelets que je vais pouvoir changer pas pour mes montres à moi mais vrais et les fausses et faire une vidéo en revoir un peu la qualité de ce qu'on peut trouver 18 mm je crois que j'ai pris du 18 mm du 20 mm et du 22 mm de mémoire comme ça et un kit de spécial avec les outils les petits tournevis le truc c'est pour dévisser la montre derrière et tout là pareil ça vaut 200 ou 3 s'en battre c'est genre ça vaut 10 balles sur internet et j'attends tout ça alors j'attends j'attends tout ça j'attends pas mal de choses parce que c'est intéressant ce sont les cafetiers qui sont combattibles avec toutes les capsules j'ai vu les chinois en vendaise sur ali mais je préférais oui bah écoute j'ai dit on a déjà eu la la xiaomi qui faisait les capules nespresso et tout mais avec je regrette pas ma expresso à 100 balles aussi avec la machine pour moudre le café je préfère vraiment ça rien à voir mais y'a-t-il une marque à conseiller de style boya mais pour du micro pas cher de qualité correcte pour du skype donc le genre confortable pour utiliser plusieurs heures d'affilée ben je crois que tu viens de le dire en marque vraiment pas cher il ya ou l'an zi qui fait quelques micros aussi mais que j'ai jamais testé ou l'an zi qu'on avait déjà testé en live ou l'an zi fait des micros aussi j'ai vu et boya mais c'est vrai que si tu n'as pas tu n'as pas de budget regarde chez boya quoi on a vu fâche pas tu as vu dans le live mais celui-là à 18 euros avec la prise jack et mais à mes six mètres de câbles toi qui était ici pour 18 euros il n'y a pas il n'y a pas et pas mieux le son il est vraiment bien un micro cravate on a vu que les micros canon était vraiment bien bien positionné pas excessivement cher et j'aurais tendance à pas non plus que ça soit trop pas cher encore une fois un micro ça reste un haut-parleur au parleur à l'envers c'est un haut-parleur il faut que ça vibre pour avoir une bonne qualité de son et moi je trouve qu'avec les boya je suis plutôt content parce qu'ils sont pas chers et je m'en sers tous les jours toi pour toutes mes vidéos avec un un trim là bien réglé moi je trouve que le son est quand même plutôt propre que pour tu démontres j'échoque bah oui non oui oui parce que j'en ai une j'ai l'orange là là attends j'ai de faire mon boîtier j'ai acheté ça regarde j'ai pu mettre toutes mes maman j'échoque elle est là ça c'est une fausse casio que j'avais acheté en chine ça c'est mon beau père qui va faire c'est une montre ferrari ça c'est la smile bleue et ça c'est la smile rouge que j'avais voilà et oui j'en avais une mais bon le problème c'est qu'il arrive un moment où la montre je m'en sers juste pour regarder l'heure donc une j'échoque certes elles sont belles certains sont belles il ya des nouvelles là en métal et tous les édifices ou je sais plus quoi là qu'on voit partout sur instagram elles sont magnifiques elles sont trop belles mais si c'est juste pour regarder l'heure et avoir un truc qui est analogique et numérique mais dans la partie numérique intègre plein de choses qui ne te servent pas et qui te serviront jamais mais qu'ils te sont facturés autant peut-être s'orienter sur des montres et c'est ce qu'on verra dans la vidéo des montres qui ressemblent un peu aux daytona j'ai trouvé deux montres de marque qui ressemblent un peu à qui font des je peux dire des copies parfaites ça serait un grand mot mais qui font des montres qui sont de pâle ressemblance avec la daytona la rolex daytona mais avec leurs marques un c'est la marque navi force crois et elle vaut 20 ou 20 ou 20 30 balles et l'autre je crois que j'ai pris la paganie paganie qui ont aussi une qui ressemble quasiment à par contre à vos 70 balles je crois pendant la promo donc les deux ça fait 100 balles et tu as quasiment deux montres si tu regardes pas la marque on dirait des rolex daytona tu change le logo tu mets rolex daytona ça fait l'illusion illusion encore une fois et le but c'est vraiment de se dire voilà si tu veux juste une jolie montre qui a un peu de la gueule c'est de les recevoir et de les tester et de les ouvrir regarder un peu le bracelet regarder un petit peu le poids regarder un peu les aiguilles commencent à régler regarder l'écran la dureté de l'écran par exemple et puis les ouvrir puis regarder un petit peu ce qu'il ya dedans dans mécanique les deux elles sont à quartz mais bon comme il ya quand même le chrono et tout est ce qu'on a exactement le même système à quartz qu'est ce qu'on a dedans et ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre que pour 80 balles on a quand même une montre qui est un peu plus classe ou simplement le fabricant il se gave est ce qu'on peut avoir la même chose que pour une montre à 20 balles et je voulais comparer avec une contrefaçon de daytona pour voir vraiment comparer elle aussi ça valait 3000 battes je crois 3000 battes ça fait du 3 x 27 7 x 3 à 21 fait 91 euros quand même et comparer un peu tu vois les trois et de voir un peu ce qu'on peut avoir parce que si c'est juste le look qui t'intéresse moi c'est plutôt dans le genre là où je me dis bon moi j'aime bien les montres toi les fleurs la fois j'ai une oméga une chopard et une tag on peut aimer le look on peut aimer l'habillage on peut aimer le prestige qui est derrière mais si on veut juste une jolie montre qui ressemble un peu à la daytona parce que c'est le style qui te plaît mais que c'est une autre marque c'est est ce que pour 20 ou 80 balles on peut arriver à avoir des montres qui sont bien qui sont pas des contrefaçons qui sont venus sous une autre marque mais dont le design ça ressemble complètement à la même quoi donc ça fait partie de mes petits challenge et des projets qui sont en route pour pour septembre micro casque à un micro casque je sais pas quoi ce qu'il faudrait regarder regarder chez boyah ou regarder chez ulanzi qu'est ce que j'ai j'ai pas blue duo qui m'a contacté c'est machin duo il ya une marque comme ça qui m'a contacté là ils veulent m'envoyer deux casques aussi mais c'est des casques audio il n'y a pas de micro non il n'y avait rien puis de son on avait vu on avait un deal avec on avait un j'avais reçu un casque audio je les ai complètement défoncé et là on me dit ouais bon pas terrible et je crois qu'on a plus de nouvelles ils font des logitech voilà on a mis le logitech et tout et c'était de la merde en barre et tout le monde était déçu moi le premier et tout et là on me dit ouais mais quand même j'ai pas quand même le truc voilà c'est la review et la review était comme ça il est naze il est naze c'est oui mais bon voilà quoi après on peut essayer d'enrober le truc et de mentir un peu mais après voilà faut pas se mentir à soi même donc voilà c'est pour ça qu'on n'a plus jamais une logitech depuis on a eu un casque après on n'a plus de nouvelles jamais ça veut plus me parler plus rien la boya le voyage est pris à 13 euros je l'attends merci ah bah carrément tu as bien fait non non il est bien avec ses câbles et tout la possède switcher smartphone moi je l'ai là et tout celui que je regarde toi j'aimerais bien revenir avec un remettre le micro je suis quel que j'avais nt rod nt je crois parce que le son est plus le son est un peu plus compressé un peu plus grave tu vois ça fait un peu plus radio il ya moyen de travailler un peu plus le son mais c'est chiant avec le machin truc le pied pouvoir après bon pour l'instant on fait pas des vues de ouf et à voir comment le format va évoluer du mercredi soit ça marche pas du tout et le mois prochain on arrête soit ça marche vraiment bien et dans ce cas il faut monter un peu en qualité et rejoindre le loaf le lot le le loaf le studio comment il s'appelle le lot le j'en rappelle plus quand il s'appelle leur nouveau studio sympa la boîte ça le fait bien pour les exposer les mots avec carrément 250 bacs le boîtier 10 balles alors après ça doit pas être du cuir de vachette on est d'accord mais bon de voilà 200 200 et quelques balles tu vois je mets mon dedans ça c'est ma copie faut que je la fasse réparer celle j'avais acheté à shenzhen pas si vous rappelez c'était une espèce de elle ressemblait un peu à la tag comme ça je l'avais acheté mais il ya plus de batterie plus rien et le bien le boîtier c'est complètement biodégradé comme la celle là tu vois au moment ça c'était copie de hublot tu vois bas le bracelet il est complètement biodégradé tout seul alors j'ai retrouvé un vendeur qui a réussi en avoir donc comme ça je peux garder la boucle et je remettrai le boîtier autour mais le boîtier il est dix bio dégrade je pense qu'il y en a conduit comme ça c'est en plastique et comme les godasses et tout il est complètement il est complètement à la ramasse et voilà donc ça permet de mettre les montres un peu comme ça dedans c'est joli et puis il ya le cas on peut quand même les fermer les boîtes pour les emmener en voyage non non ça fait bien pour dix balles pour dix balles le boîtier je pense que vous pouvez même trouver le même sur aliexpress en moitié boîtier montre où j'ai payé dix balles en thaïlande mais qui doit pas lui payer beaucoup plus cher que ça depuis la chine tu m'as fait mourir de rire avec les logitech merci tôt mais c'était un peu ça un peu ça moi le premier logitech le premier casque on faisait les vlogs on fait le test le truc était pourrave quoi et après quand on a les mêmes ouais on a vu votre vidéo c'est vrai que vous n'avez pas été tendre j'avais pas été tendre j'ai fait le son de mon du son est pourri bas je vais vous en prie l'audio est pas bon le son est pourri voilà quoi c'est nouveau c'est le nouveau et trop bien oui mais peut-être que là peut-être que quoi tant peut-être que tant pis tant pis quand vous êtes bien vous les envoyer ou alors vous essayez d'abord et après vous les envoyez alors tu m'as fait aussi rire quand tu as dit 13200 milliampères d'accord je sais pas pourquoi pas pourquoi 13200 c'est pas ça j'ai dit une connerie 13000 ou 132000 c'est 132000 oui bah 132000 écoutons bientôt 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 le téléphone donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui pour ce petit mercredi ça devait durer une heure ça fait une heure vingt je rappelle que chez moi il est minuit 20 pour voir un peu normalement on se retrouve vendredi matin pour le jt du geek je parlerai des reviews à venir on a pas eu pas mal de contacts des choses qui ont été confirmés comme ça j'ai réalisé un film là tout à l'heure qui s'appelait infinix c'est pas mal tout pas mal c'est bien ça mériterait il pourrait presque faire une espèce de série assez longue là dessus tout c'est bien on en parlera vendredi et puis après live realme on sait pas quelle express je sais pas ce qu'ils veulent faire s'en fout ils sont mais en fait à realme ils sont pas sûrs que le téléphone ils viennent de chez eux non à l'express sont pas sûrs que des fans viennent de leur vendeur et demi donc ils ont été du geek vendredi matin et sinon on se retrouve mercredi prochain donc normalement mercredi prochain on ferait le déballage de la candy sandbox si tout va bien si je les reçus d'ici là je la garderai je vais essayer de pas l'ouvrir jusque là je la mettrai au frigo et on la déballera mercredi prochain permettra de passer un live comme ça si vous avez des sujets des idées de sujets de débat de machin n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'écrire sur line ou sur tipeee ce que vous voulez en disant là ça serait bien tu pourrais faire ça et tout à donner des idées là on était sur les produits rétro ça a duré 45 minutes avec le fun power 13 voilà bon ça sera tout pour aujourd'hui moi je vous remercie de passer vous voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne soirée maintenant il est l'heure d'aller manger regarder les infos et 7 à 8 là 8 à 8 heures et demie toutes les mauvaises nouvelles de la planète et tout voilà un histoire de vous remonter un petit peu le moral voilà bon merci parce que ça m'a fait plaisir merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air merci à tous ceux qui mettront un commentaire même pendant le replay si vous pouvez faire un tipi c'est encore plus merveilleux pour rejoindre notre liste d'alcoolique de d'alcool d'alcoolite je sais pas s'ils boivent tous mais en fait ils peuvent allez bonne soirée à tous merci de passer me voir forcément je vous kiffe prenez soin de vous prenez soin de vos proches garder le moral et surtout restez ouvert à vendredi matin merci à tous